C'est au début des années 80 Qu'on assiste à un véritable basculement de nos manières de produire des biens et de dispenser des services On sort alors d'une période de désenchantement à l'égard du travail D'une période de crise de productivité D'une période d'internalisation de la concurrence Notamment au regard de la production asiatique On est dans un essoufflement d'un modèle productif Dont la rigidité était l'un des traits de caractérisation Et dont la quête de souplesse sera un des éléments moteurs des changements à venir Il y a quand même des transformations qui font en sorte que Patrons et travailleurs et travailleuses se comportent différemment On n'est plus dans le rapport de classe contre classe De la même manière qu'on a pu le concevoir dans les années 50, dans les années 60, 70 Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de capital, qu'il n'y a plus de travail Ça ne veut pas dire que les gens ne vendent plus leur force de travail Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'exploiteurs Mais ça veut quand même dire que les relations ont changé Que les relations de travail ont changé Et moi je voyais récemment dans des entreprises où notre fonds de travailleurs, fonds d'action, investit Il y a une condition à l'investissement C'est celui d'un milieu de travail de qualité où on intervient Et les employeurs acceptent justement de s'asseoir avec des travailleuses et des travailleurs Pour penser l'organisation du travail Pour penser la façon dont on gère les conditions générales dans lesquelles s'exerce le travail Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada